Ce vendredi 24 septembre 2021, les téléspectateurs ont eu le plaisir de découvrir le deuxième épisode de Danse avec les Stars, qui après deux ans d'absence a fait son grand retour sur TF1 pour cette rentrée. L'émission de Danse voit les choses en grand et a notamment effectué de nombreux changements. Nouveaux jours, nouveaux jurys, nouveaux formats. Les téléspectateurs ne semblent pas encore séduits par cette nouvelle formule. Mais les candidats toujours, Dita Vontéz, Jean-Baptiste Monnier, Bilal Assali ou encore le youtubeur Nichou. Et le chanteur Tech. Mais aussi, Vemala Machave, qui était à la surprise de ce casting 2021. Vendredi 24 septembre, c'est Lola Dubini qui a malheureusement été éliminée. Dans un question-réponse accordé à ses fans sur Instagram, l'ancienne Miss France a fait quelques confidences sur sa manière d'envisager cette nouvelle aventure. Elle a notamment confié qu'elle se donnait à fond. Comme j'ai pas commencé en même temps que les autres. On a suivi un entraînement plus intense dans le volume journalier, mais peu importe. Rassure-t-elle. On va tout donner. Une chose est sûre, ce nouveau projet la rend heureuse et elle s'en donne à cœur joie. Ça m'a rendu folle plus 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 je suis maxi heureuse. Ah ah je répète autant que possible, n'importe où, n'importe comment. L'ex-reine de beauté forme un adorable duo avec Christian Millette. Ce vendredi 24 septembre. Le couple a été sauvé en face à face par le public présent lors de l'enregistrement. Mais lors du traditionnel de briève tendance avec les stars, la suite, la jeune femme semblait préoccupée par un tout autre sujet, les sièges. Il serait très inconfortable, a-t-elle lâché, n'hésitant pas à tacler la production. Il va falloir ajouter un petit coussin dessus, s'il vous plaît. S'il y a un problème de budget. J'avance, a-t-elle déclaré sur le ton de l'humour. Ses déclarations ont beaucoup fait rire l'ensemble du plateau. Heureusement, le duo a pu admirer les performances des autres candidats. On avait les meilleures places pour regarder la scène. On a pu voir toutes les performances et nous reposer pour le troisième round. A-t-elle ajouté. Si la vue était agréable, elle espère cependant ne pas avoir à s'installer sur le Océate la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada